Bon, Lord Moondrago, avec Orson Welles, et peut-être aussi un peu de Orson Welles. Tout au moins, c'est ce que Patrick McNee semble sous-entendre. Dans Lord Moondrago, Patrick McNee, le futur jeune steed de chapeau moulon et bottes de cuir, joue un tout petit rôle, tellement petit qu'on le voit à peine passer dans le film terminé, ça ne doit pas durer plus d'une seconde, et il écrit dans ses mémoires « La présence d'Orson domina le film. » Cela ne lui a pris que quelques jours pour décider qu'en plus de jouer, il allait s'occuper de la lumière, et la semaine d'après, il dirigeait tout, ayant relégué le réalisateur George Moore-Oferral dans un coin éloigné. On en a déjà parlé ici même de ce George Moore-Oferral, car c'est lui qui avait réalisé « The Woman for Joe », un film auquel nous avons consacré précédemment un épisode, mais comme vous ne l'avez peut-être par extraordinaire pas vu, nous n'hésiterons pas à en recycler ce passage traitant de la carrière de George Moore-Oferral. Le réalisateur, il s'appelait George Moore-Oferral, et l'une de ses premières réalisations avait, mine de rien, été un événement historique, mais c'était à la télévision. 26 août 1936, la toute première émission de la BBC, et qui l'a réalisée ? George Moore-Oferral. Ah ! Mais, puisque pendant le tournage de Lord Moondrago, malgré ses titres de noblesse télévisuelle, George Moore-Oferral était donc relégué dans un coin éloigné, occupons-nous de son acteur un peu encombrant. Et on va repasser cette séquence, parce qu'on a raté l'apparition d'une seconde de Patrick McNee. Attention, le voilà, gratifié d'une pluie de confettis par Orson Weiss. Justement, à l'occasion d'une conférence qu'il avait donnée au moment du tournage, Orson avait évoqué ce Lord Moondrago, et il en avait, comme il se doit, profité pour ronchonner. Le problème des films est qu'ils coûtent trop cher. À Londres, en ce moment, je joue dans un film adapté d'une nouvelle de Somerset Bogame. « Halte là ! » interrompons Orson pour une petite mise au point, en lui permettant de contredire Alain Souchon. « Comme dans ces nouvelles mots d'âme de Somerset Bogame. » Non, Somerset Bogame n'écrivait pas spécialement des nouvelles pour d'âme, et d'ailleurs ça ne colle pas, puisque son nom ne se prononce pas « Mogame », mais « Môme ». Et revenons à ce que disait Orson Weiss. Je joue dans un film adapté d'une nouvelle de Somerset, « Môme ». Sachant que « Môme » travaille à vitesse normale, il ne lui a sans doute pas fallu plus de 4 demi-journées pour écrire sa nouvelle, mais il faudra 5 semaines de tournage pour faire de cette nouvelle un film. En toute logique, cela ne devrait pas prendre plus de temps, ou au pire le double du temps, qu'il en a fallu à Môme. Mais avec des centaines de personnes s'agitant bruyamment sur un vaste plateau et une caméra si lourde qu'il faut 3 personnes pour la déplacer, une méthode de travail plus rapide et plus économique s'avère impossible. Et encore, Lord Moondrago, le film, ne dure que 35 minutes. Oui, car il s'agit seulement du troisième tiers d'un film produit par la London Films en 1955, « Three Cases of Murder », un film portmanteau, comme on dit chez les Anglais. « What is a portmanteau film ? » Un film portmanteau est un film qui associe deux ou plusieurs films en un, présentant des histoires distinctes habituellement liées par une thématique commune. Exemple ? Eh bien, « Three Cases of Murder », sorti en France sous le titre de « Trois meurtres ». Premier meurtre, « In the Picture », deuxième meurtre, « You Killed Elizabeth », et troisième meurtre, « Lord Moondrago », donc. Le seul des trois sketchs à être interprété par Orson Welles, mais comme il a coûté très cher, c'est lui qui est bien mis en évidence sur l'affiche et sur les photos d'exploitation. William Somerset Maugham en a inspiré plusieurs des films portmanteaux, et c'est normal, parce qu'il écrivait, n'est-ce pas, surtout des nouvelles. Et les nouvelles, c'est bien commode pour faire des films portmanteaux. Et il y a eu comme ça au tournant des années 40-50, d'abord Quartet, ensuite Trio, et enfin encore. Et dans ses films portmanteaux tirés de ses nouvelles, il présentait lui-même chacun des sketchs, tranquillement, depuis sa villa de la Côte d'Azur, la célèbre villa mauresque. Mais pas dans « Three Cases of Murder », ce n'est pas Somerset Maugham qui présente, parce qu'il n'y a en fait qu'un seul sketch inspiré d'une de ses nouvelles, ce Lord Moondrago qui nous intéresse aujourd'hui. Et c'est un nommé Eamon Andrews qui se charge d'introduire les trois sketchs. Personne ne sait plus maintenant qui est Eamon Andrews, mais il a été très célèbre, enfin, tout au moins en Angleterre, dans les années 50 et 60. C'était un des animateurs les plus populaires de la BBC, et on a un peu l'impression que l'expression « cuculapraline » a été créée pour lui. Toujours est-il qu'il nous est revenu en mémoire que le groupe anglais Soft Machine avait justement enregistré il y a bien longtemps un morceau intitulé « Eamon Andrews ». Et les méandres des recherches internet déclenchées par ce lointain souvenir nous ont fait découvrir une mystérieuse photo de Soft Machine vers 1968, où l'on voit les membres du groupe s'apprêter à jouer au foot. Robert Wyatt là, Kevin Ayers un très en forme là, et Mike Ratledge en short ici. Ce qui nous offre la possibilité d'admirer son genou droit, une chose somme toute assez rare. Mais en fait, prodige, voilà qui nous permet de revenir à Lord Moondrago, car il est assez rare également de pouvoir admirer les genoux d'Orson Welles. Et c'est pourtant le cas dans Lord Moondrago, le film, puisqu'il se retrouve en sous-vêtements lors d'une réception mondaine, et tout le monde se moque de lui. Mais voilà, c'est un rêve. C'est que dans Lord Moondrago, Orson Welles, enfin Lord Moondrago rêve beaucoup. Et c'est bien là son problème. Et il lui arrive des choses curieuses pendant ses rêves, qui se répercutent dans la réalité. Tiens, par exemple, il parvient à faire chanter à toute la chambre des communes, la vieille chanson « Daisy Bell, Bicycle Built for Two ». Et on se disait bien que ça nous disait quelque chose, Daisy Bell. C'est la même chanson que chantera 15 ans plus tard l'ordinateur Al 9000 en train de lentement mourir à la fin de 2001, l'Odyssée de l'espace. Mais ça, même en rêve, Lord Moondrago ne pouvait pas le savoir. Et dans un autre rêve, ça se gâte. Pendant une fête un peu arrosée, il se laisse aller à frapper son principal ennemi à la chambre des communes à coups de bouteilles. Et le lendemain, dans la vraie vie, l'ennemi en question va avoir mal au crâne. Et tout ça va mal se terminer, on le sent. Parce qu'en fait, Lord Moondrago, au milieu de ses rêves, se comporte un peu comme le méchant Freddy Krueger dans la série des Freddy, les griffes de la nuit. Et d'ailleurs, Orson porte dans Lord Moondrago un faux nez qui ressemble un peu à celui de Freddy Krueger. Oui, parce qu'Orson Welles avait rarement le même nez d'un film à l'autre. Il détestait son vrai nez. Il le trouvait trop petit et il ne s'en cachait pas, d'ailleurs. En tout cas, Orson n'hésitait pas à envoyer au maquilleur ses indications écrites avec croquis en vue d'obtenir son appendice nasal idéal. Et tout de même, parfois, il exagérait un peu avec la taille de son faux nez. Exemple dans l'affaire Manderson, un film où il est du coup forcé de faire attention à ne pas fourrer son nez dans l'œil des dames quand il les embrasse. Parce que ça ne se fait pas. On remarque aussi que dans la décade prodigieuse de Claude Chabrol, le nez d'Orson change de couleur presque à chaque plan, avec tendance toutefois à virer au vert. L'un des nombreux détracteurs du film ayant déclaré que son seul suspense consistait à attendre de voir si le nez de Wells allait finir par tomber. Mais, 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 pour en savoir plus, nous vous conseillons de consulter F for Fake, a study of Orson Welles' film noses. L'excellente étude en quatre parties que l'on trouve sur le blog de Monsieur Idol Superstar, étude qui aboutit à la grande stupéfaction de son auteur, à la conclusion que sur les quelques 70 films qu'il a tournés comme comédien, Wells est arrivé à une égalité parfaite. 35 films tournés avec son vrai nez, et 35 avec un faux nez. Mais dites donc, on dit 70 films, c'est peut-être en fait beaucoup plus, surtout si on compte les films où on ne fait qu'entendre sa voix. Et là, au moins, il n'avait pas besoin de faux nez. Et d'ailleurs, il estimait ne pas avoir besoin non plus de voir les films qu'il commentait, puisqu'il refusait catégoriquement d'en regarder la moindre image, sinon il annulait sa participation. Oui, c'est qu'il avait son petit caractère, Orson. Mais ce qui est bien avec lui, ou un peu fatigant, au choix, c'est qu'on découvre tous les jours un truc qu'on ne savait pas à son sujet, et quand il n'y en a plus, il y en a encore, on ne sait jamais quand ça s'arrête avec Orson Welles. Tiens, rien qu'en faisant nos recherches pour cette chronique, on a appris, premièrement, qu'il avait eu en projet de réaliser un James Bond en 1956 en noir et blanc, avec Dirk Bogard en James Bond, et lui-même en méchant. Mais on a été déçus d'apprendre dans la foulée qu'il s'agissait d'un poisson d'avril, monté de toutes pièces sur Internet par un certain Simon Bermuda. On a appris, deuxièmement, qu'en 1950, il a joué plusieurs semaines au théâtre Édouard VII à Paris. Tiens, ça, c'est l'affiche, avec un portrait de Welles par Jean Cocteau. Et que pour servir de prologue à sa pièce d'Unthinking Lobster, le homard y réfléchit, il a réalisé un petit film aujourd'hui perdu, tourné dans la grotte du parc des Buttes-Chaumont, et intitulé Le Miracle de Saint-Anne, avec Édouard Molinaro pour assistant. Le voilà, Édouard Molinaro, à gauche. Et avec plein de figurants célèbres, dont Marcel Achard et Boris Vian, dans le rôle d'une foule d'estropiés allant vers Le Miracle. Et vous me direz, pourquoi dire que le film a disparu si on en voit actuellement des images ? Eh bien, parce que ce ne sont pas réellement des images du film, mais de son making-of, pour le coup, miraculeusement retrouvées récemment dans les archives de l'UCLA, l'Université de Californie, et que nous ne sommes pas censés utiliser, c'est marqué dessus. Mais puisque c'est l'excellent site welsenet.com qu'on vous recommande au passage, qui les a mises en ligne, on ne va quand même pas s'en priver. Et on a appris, troisièmement, qu'il a prêté sa voix au groupe de heavy metal, Manowar, et qu'il a réussi ainsi à rester encore un peu présent parmi nous, puisque Manowar utilise toujours la voix d'Orson sur scène lors de ses concerts. Ah, parce que vous croyez peut-être qu'on se débarrasse d'Orson Welles comme ça ? Pouf ! Et Georges Moreau-Feral, il y est toujours dans son coin éloigné ? Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...